Salut tout le monde, c'est Kyrbendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel unboxing d'Amiibo. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, sauf si on compte au final l'unboxing de l'Amiibo Squid avec Splatoon. Effectivement, ça doit compter, donc en fait non, ça fait pas si longtemps que ça. Mais ça fait longtemps que j'avais pas unboxé des amiibo solo en fait. J'en ai reçu, j'avais reçu toute la vague d'avant dans laquelle il y avait Ness, Lucina, Daren, Dragofeu, Pacman et je sais plus qui d'autre, Wario. Et donc j'avais ouvert Wario et Pacman quand je les ai reçus, puis après j'ai reçu tous les autres et j'avais plus le temps. Donc je les ai mis au fond d'un placard, en fait j'y ai pas retouché depuis. Mais aujourd'hui, si je vous ouvre l'un d'entre eux, c'est parce que c'est vraiment l'Amiibo que j'attendais le plus, d'un de mes persos préférés. Et comme je vais bientôt commencer, ben normalement mercredi, le let's play de Yoshi's Willy World, je voulais jouer, enfin cet amiibo est compatible avec le jeu et je voulais le mettre dans le jeu. Donc justement, je veux l'unboxer avec vous avant. Après je ne vous garantis pas que je ferai les autres amiibo de la vague dans les quelques jours qui viennent, mais je les ferai bien un jour sûrement. Et donc voilà. Alors cet amiibo, c'est tout simplement, je pense que beaucoup d'entre vous doivent déjà l'avoir deviné, Ness. Donc Ness est l'amiibo numéro 34 de la série Super Smash Bros. Donc je l'aime vraiment beaucoup pour ceux qui ne le connaissent pas. Ness vient d'une série qui s'appelle Mother au Japon et Earthbound aux Etats-Unis et en Europe. Vous pouvez trouver Earthbound sur l'e-shop de la Wii U. Il est en téléchargement, il doit coûter 10€ je crois. Par contre faites attention, il est entièrement en anglais. Le jeu est vraiment vraiment très bien, mais il est entièrement en anglais, pas traduit en français. Donc si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas vraiment la peine d'y jouer. Mais si vous comprenez l'anglais, c'est vraiment vraiment un très très bon RPG. C'est l'un de mes jeux préférés. Je préfère largement la suite. Mais la suite n'est encore jamais sortie en Europe, donc pour le moment on ne va pas en parler. Mais Nintendo a sorti d'ailleurs il y a quelques jours, le Earthbound Beginnings. Qui est le Earthbound qui se passe avant Earthbound. Et ils l'ont sorti aussi sur l'e-shop de la Wii U et traduit en anglais. Ce qui est un an de progrès car cet opus de la série n'avait jamais été traduit en anglais. Nintendo l'a traduit et sorti sur l'e-shop. Par contre il n'est pas génial. Clairement, quitte à choisir l'un et deux, il vaut mieux jouer à Earthbound. Parce que Earthbound Beginnings, en fait c'est le même jeu en moins joli, en plus archaïque, en plus chiant, en plus tout en fait. Donc il vaut mieux jouer à Earthbound. Et puis globalement l'histoire se suit mais on comprend, enfin on n'a pas besoin d'avoir joué au premier en fait. Et donc voilà, l'autre opus, Mother 3, qui n'a pas de nom en Europe, n'est toujours pas sorti. Mais je pense que le fait que Nintendo sorte Earthbound et Earthbound Beginnings n'augurent que du bon pour Mother 3. Donc je pense que ce Mother 3 sortira un jour, ici, dans un futur proche. En tout cas, s'il n'est pas annoncé cette année ou dans le début de l'année prochaine, il sera annoncé à l'E3. Je pense. En tout cas Nintendo doit le prévoir. Donc voilà. Donc on va ouvrir notre NES. Parce que NES il a la classe. En fait je préfère Lucas, mais Lucas n'a pas encore d'amiibo. Donc on est sur NES. Alors je vais essayer d'ouvrir mon amiibo de manière comme les gens le font en fait. Genre pour pas allumer la boîte. Et bah c'est tout simple en fait. Il suffit juste d'ouvrir par en bas. On trouve qu'en fait, et bah voilà. Donc on décolle en bas le truc. En plus je vais vous montrer une nouvelle technique. Je ne l'ai jamais utilisée. Comme ça je vais pouvoir le laisser dans sa boîte après avoir servi. C'est cool. Donc on ouvre jusqu'ici. Là on remonte. Regardez, je mets mon doigt en bas. Et je glisse. Enfin je vais ça vraiment me faire mal. Mais bon voilà. Et donc maintenant mon amiibo s'ouvre comme ça. La boîte s'ouvre comme ça. Et donc je peux le stocker comme ça. Bon on verra. Enfin il y a quelques déchirures quoi. Je ne sais pas si vous les voyez. Je prends l'impression qu'on les voit beaucoup. Mais bon au moins ce sera de meilleure qualité quand je vais le stocker. Parce que lui j'y tiens vraiment. Et donc là j'ouvre. Et je retire mon NES de sa boîte si j'y arrive. Alors vient ici NES. En plus il a tellement la classe. Je vais vous le montrer mais franchement. Elle est NES. Et voilà. Alors et bien. Et bien. Mon cher ami. Plus avec son doigt tendu. Donc voilà. Voici NES. Donc NES je pense que tout le monde le connait. Si vous avez joué à Smash Bros. Je ne sais pas si c'est un perso que vous aimez bien. D'ailleurs dites moi en commentaire si vous aimez jouer NES. Je me souviens qu'à l'époque de Super Smash Bros Melee. Sur Gamecube je n'aimais pas trop jouer NES. Parce qu'il n'avait pas de troisième saut. Et donc je le trouvais vraiment nul rien que pour ça. Mais depuis j'ai appris à le contrôler. Et je l'apprécie beaucoup beaucoup. Et donc voilà. Il a son petit sac derrière. Il est vraiment très bien fait. Très fidèle à... Je vais vous montrer une vue de plus près. Il est vraiment très fidèle à l'artwork je trouve. Il y a vraiment des détails. Et d'ailleurs j'ai son t-shirt. Je pense que je vais porter son t-shirt et sa casquette aussi. Que je l'ai ai tous les deux. Je l'ai porté dans le premier épisode du Let's Play de Yoshi's Woolly World. Si j'y pense. Mais donc en tout cas. Il est vraiment vraiment très bien fait. Il est pas très compliqué à faire au niveau du visage. Même si le villageois n'était pas non plus très compliqué. Et pourtant il a été raté. Un peu. Mais sinon. Le reste. Les finitions du t-shirt sont pas ouf. Mais disons que la façon de s'en faire ses doigts. Son cartable etc. Mais son cartable... Ouais en fait tout est globalement très bien. Donc voilà. Je suis très très content d'avoir cet amiibo. Franchement celui que j'attendais. Il y a beaucoup de gens qui le veulent. Et qui n'ont pas réussi à l'avoir. Parce que c'est l'un des amiibos les plus rares en fait. Mais ne vous en faites pas. De toute façon il y aura des réapprovisionnements. Nintendo a annoncé qu'ils allaient réapprovisionner leurs amiibos au fur et à mesure. Donc NES devra arriver d'ici 2 à 3 mois. Donc si vous n'avez pas pu l'avoir mais que vous le voulez. Surtout regardez quand même. Il est trop mignon. On peut quand même pas résister à ça. Donc attendez quelques mois. Et vous devrez certainement pouvoir le racheter. Donc voilà. On va en rester là pour cet unboxing d'amiibo. Je ne sais pas quand est-ce que je vous en referai. Même si je pense que je vais vous unboxer l'édition collector de Yoshi's Woolly World. Si j'arrive à l'avoir. Parce que c'est très compliqué. Mais je vous expliquerai justement à ce moment là. Donc voilà. Merci à tous d'avoir reçu cette vidéo. Si elle vous a plu. Et si NES vous plaît. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour lui. Allez. Et on se retrouve très bientôt. Ou en tout cas mercredi. Pour retrouver l'amiibo NES. Sur le lesbis de Yoshi's Woolly World. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501